De la bille en céramique qui nettoie le linge sans lessive au volet roulant fonctionnant à l'énergie solaire, le Holder regorge de bons tuyaux, à commencer par ceux de Patrice. Il vend sur la foire un système d'aspiration centralisé. L'intérêt c'est de ne plus avoir de bruit quand on fait le ménage, plus de rejet de poussière dans les pièces de vie, quand on sait qu'un aspirateur traîneau rejette 15 à 20% de poussière dans la pièce où on aspire. Quand on veut faire le ménage, il suffit juste de se brancher sur la prise avec son flexible. Les prises sont réparties stratégiquement. Une prise pour 70 mètres carrés de surface. La colonne de réseau en plastique est installée dans les anciens conduits de cheminées ou dans les placards. Le système semble fiable, pourtant il a du mal à se développer. En France on a encore beaucoup de mal. En France on touche 5 à 10% des maisons neuves, alors qu'au Canada on est autour de 40% et on souhaite 70%. Comptez de 1200 à 2000 euros. Autre exemple, fini le coup de manuelle avec le volet roulant fonctionnant à l'énergie solaire. Là il faut débourser 900 euros. On a le toit roll qui s'adapte sur toutes les fenêtres de toit et qui marche sans être branché avec l'énergie solaire. Il y a une petite batterie qui accumule quand il n'y a pas beaucoup de soleil pour que ça marche tout le temps quand même. Il n'y a que le fil juste pour alimenter le moteur du capteur solaire au moteur du volet roulant. Et donc ça marche avec une petite télécommande comme ça. Cette entreprise de l'usinie devrait bientôt commercialiser le système sur tous ses modèles de fenêtres. Enfin dans la famille écolo, voici l'adoucisseur d'eau. Des appareils filtreurs agissent dans toute la maison. Le calcaire disparaît, l'eau n'a plus aucun goût. C'est en tout cas ce que la brochure dit. C'est dans l'air du temps, il faut économiser tout en prenant soin de l'environnement. Le prix de l'eau étant de plus en plus important, les gens sont de plus en plus sensibles à la qualité de l'eau qu'ils utilisent. Le budget aussi des produits coûte de plus en plus cher. L'achat d'un bouteille ça coûte aussi très cher. Donc les gens sont sensibles maintenant, aussi bien par les économies mais en même temps tous les rejets par rapport à l'environnement. Les matières plastiques qui peuvent être utilisées pour les bouteilles d'eau. Il faudrait de 3 à 5 ans pour rentabiliser l'installation d'un coût de 3000 euros. Le prix comme pour la plupart des produits du Hall 2, de l'innovation mêlée de confort et d'écologie.